Musique Salut tout le monde c'est Majemo Et aujourd'hui, et bien je vous propose un petit gameplay de Battlefield En match à mort en escouade Alors je sais, j'ai proposé, j'aurais préféré proposer du Conquête Seulement là je voulais vraiment faire une vidéo rapide pour une fois Je voulais pas, enfin vous m'avez demandé du Battlefield Donc j'ai fait du Battlefield Donc on commence au début, comme ça revient à une escouade Vous savez qu'il y a une escouade qui a un véhicule Et j'ai commencé donc avec le BMP Et ça va me durer quand même un gros bout de la partie Je vais rester 3 minutes dans ce char Puis après je vais me déplacer un petit peu Et je vais passer bien entendu les temps de réapparition Parce que je les trouve quand même un petit peu long Surtout que parfois on réapparaît pour se faire tuer immédiatement Parce qu'on verra pas être derrière un équipier Et au final il y avait un Edmure face à lui Et il nous tue parce qu'au moment de réapparaître Et bien on reste immobile sur la carte pendant quelques secondes Et ça c'est quand même quelque chose d'assez énervant Bon si on se déplace on va se déplacer Mais bon comme on voit un écran tout lourd En général on a pas le temps de réagir à temps Alors que dire bon bah là je vais commenter le gameplay J'ai rien de spécial à dire A part peut-être pour ceux qui s'intéressent à savoir Ce que j'avais fait pour Assassin's Creed 3 J'ai réservé l'édition Freedom La plus grosse collector avec notamment la figurine Qui s'appelle donc apparemment l'édition Prestige chez Micromania Enfin bon voilà j'ai réservé ça Par contre en ce qui concerne les news Ça ne sert à rien de me poser des questions Et ça ne sert surtout à rien de m'envoyer des informations Parce que je ne veux rien savoir Sur Assassin's Creed 3 Bon pour l'instant vous n'avez pas à faire heureusement Mais je pense notamment à ceux qui me suivent sur Facebook Ne m'envoyez pas Parfois j'ai les infos Je prends le lien je le poste mais ça veut pas dire que je lis Je ne lis pas les infos que je reçois Donc voilà je vais juste vous prévenir Que je veux être spoilé à 0% Ce qui est raté parce que je connais déjà certaines choses Notamment une arme dont je ne voulais pas connaître l'existence Et pareil un élément de l'histoire A chaque fois qu'on est spoilé sur le truc On se dit ouais mais c'est normal je m'en doutais Le problème c'est que oui mais à force de se douter plein de choses Et bah au final on a compris toute l'histoire Et c'est vraiment pas intéressant Moi j'ai vraiment retrouvé les mêmes sensations que sur Assassin's Creed 2 Où vraiment je ne connaissais rien du scénario Et quand je dis rien c'est vraiment rien Donc non ce serait vraiment Enfin vraiment merci de me laisser En dehors de tout ça Je sais que ce serait bien en tant que youtubeur de me tenir informé Mais là franchement en tant que plaisir du joueur Je préfère ne rien savoir Je garderai tout ce qui est trailer Bah après que le jeu soit sorti tout simplement Bon là le char commence à être un petit peu abîmé Il ne reste plus que 69% Sachant que je joue en assaut Bah je ne peux même pas la réparer Là il y a un petit paquet d'ennemis Bon celui qui était en atourade Il ne peut pas très bien se débrouiller Parce que bon finalement il a quand même été détruit Là je sens que ça va mal Je veux descendre Et au moment où je descends En fait on se fait exploser On va se retrouver après sur le toit Un petit peu en difficulté vous voyez Avec le chef des squads ici Et en fait les ennemis qui nous avaient repéré Donc dans ce mode de jeu en fait Pourquoi en général je propose des gameplays comme ça Bah d'abord parce qu'en fait c'est très dynamique Le problème c'est que c'est très dynamique Parce qu'on tue beaucoup de monde Mais en même temps on se fait tuer assez facilement aussi Parce que comme il y a 4 équipes Enfin 4 squads en fait Mais qui sont en mêlée générale en fait Et bien on se fait encercler très très vite Et c'est franchement assez dur Donc c'est vraiment un mode de jeu Où il faut jouer en équipe Parce que c'est vrai qu'en général Quand on joue en conquête J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de jeux d'équipe Même si bon ça ne se vérifie pas Là j'ai un gameplay de conquête Notamment que je vais essayer de vous proposer A Paris traverser la scène Qui est vraiment très sympa Mais là en tout cas Vous voyez qu'on a Enfin que dans d'autres modes de jeu Alors en rui il faut vraiment jouer avec des amis Vraiment si de Battlefield Bon je pense que vous en rendez compte Mais je veux vraiment jouer avec des gens qu'on connait Sinon on n'y arrive pas Bon d'autant que là Au moment où j'enregistrais cette vidéo Je viens de recommencer à jouer Alors bon je me débrouille pas trop mal Mais vous voyez que j'ai vraiment du mal à viser encore Il fallait que je me réhabitue un petit peu à tout ça Donc voilà j'ai J'ai l'intelligence suffisante Qui me permet de jouer Mais pas encore la technique Au niveau de mes doigts J'ai encore un petit peu de mal Je joue avec une sensibilité assez lente Le problème c'est qu'après Enfin c'est très pratique la sensibilité lente Quand on veut bien viser de loin Notamment avec les snipers C'est vraiment une sensibilité lente Mais après dès qu'on veut Dès qu'on veut avoir des réflexes C'est pas bon On n'a pas de temps de se retourner Et tout c'est vraiment pas très pratique Mais de toute façon dans Battlefield Moi ce qui me nerve c'est quand on meurt tout le temps Je pense notamment aux parties à Opération Métro Qui au début sont sympas Et puis à la fin deviennent absolument frustrantes Parce qu'on a même pas le temps de jouer On meurt directement Et moi même si je ne suis pas beaucoup Moi ce que j'aime bien c'est vraiment Enfin jouer tout simplement Mais faire que des assistants C'est pas si grave que ça Parce qu'au final Battlefield est un jeu de sensations Moi ce que j'ai remarqué C'est que c'est là où je prends le plus de sensations Ça c'est vraiment génial Et donc là je vais appeler ce cher Un petit sur le toit Un petit sniper On va même détruire sa balise Et donc comme il avait Un magnifique SV98 Et bah je voulais quand même en profiter Etant donné que je ne l'avais pas encore débloqué Je crois bien Voilà bon seulement Le sniper est vraiment pas facile Surtout que moi j'ai mes joystick de manettes Qui sont un peu abîmées Enfin même beaucoup abîmées Donc même si je m'y suis habitué C'est pas facile Moi que j'avais deux ennemis J'ai voulu tirer Bon mais vous voyez que là Ce qui est très pratique sur le sniper C'est qu'en plus il y a de visure laser Vous voyez On voit vraiment l'impact de m'a touché Je vais déjà toucher une fois Et là je touche une deuxième fois Voilà Bon il y avait un autre ennemi En face Et qui m'a eu également Voilà Je me retrouve avec mon M416 Et nuit sur le toit Voilà Celui-là a été tué assez facilement Grâce à un tir en pleine tête notamment Après là il y en a un deuxième Et lui il va aller se cacher Et j'arrive pas Je n'arrive pas à le tuer Bon sachant qu'ici je suis dans une zone Vraiment Très très exposé Et avec les 4 escuades C'était impossible Que je m'en sors vivant D'ailleurs le A911 Je ne sais même pas ce que c'est comme arme Enfin bon On reprend ici Réanimation Pas très sympa d'ailleurs Parce qu'il y a un ennemi devant Mais je ne l'avais pas vu Bon il est mort Il est mort Et là il y en a un autre Voilà Il y en a un autre juste derrière Vous voyez Il y a toujours un devant et un derrière Bon la lunette assez augée Et débloquée Mais là je crois que c'est bateau La fin de partie Il y a un ennemi là Et je crois bien Qu'il va y avoir un deuxième ennemi Sur la gauche Mais je ne l'avais pas vu Ou le pilote ne l'avait pas vu Vous voyez qu'il y en a un On l'a vu très brièvement Mais il n'a pas arrêté les chars On devait en tuer plus qu'un Pour terminer Pour terminer la partie Et en fait Ça va se terminer Je vais en voir un Là où sur le toit Il y en a un Essayez de tirer Mais je ne me touche pas Parce que les roquettes On tape le mur directement Donc voilà C'est fini C'était vraiment très rapide Et bon j'ai passé quelques passages Vous l'aurez remarqué J'ai fait quelques ellipses Mais voilà Au moins j'ai tué 10 personnes Et je me suis bien amusé J'espère que vous aussi Et je vous dis à très bientôt Pour Donning Vale Battlefield Sur d'autres cartes notamment Alors après les modes de jeu J'essaie de varier Mais bon l'important c'est de jouer Qu'il y ait un petit peu de véhicules Et un petit peu d'infanterie en même temps Allez à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !